Toi et Clémence, on a tout de suite vu qu'il y avait une complicité qui s'est installée dès le départ et cette complicité elle a été beaucoup doutée. D'ailleurs il y a eu pas mal de rumeurs dernièrement qui disent que tu connaissais déjà Clémence avant de faire l'émission. Alors j'aimerais bien que tu nous en parles, est-ce que c'est vrai ? Bon ces rumeurs moi je sais qui c'est qui les lance une fois de plus. C'est Mila ou plutôt comme on l'appellerait dans le civil, Marie-Charlotte. Voilà donc maintenant on le sait puisqu'apparemment elle veut dire des choses donc on va les dire. Et elle s'amuse en ce moment à lancer des rumeurs parce qu'elle est sûrement bien jalouse de notre couple parce qu'elle ça n'a pas marché et donc c'est Mila. Donc ouais ça m'embête un petit peu parce que nous on se connaît pas du tout. De toute façon on n'avait aucune raison de se connaître et de toute façon je pense que ça se voit dans les épisodes. Moi j'ai séduit tout le monde. A aucun moment on a vu qu'on était plus complices que ça. Moi il n'y a aucune raison que je connaisse Clémence qui vient de Picardie. Je suis de Toulouse, je fais que voyager. C'est vraiment des fausses rumeurs. C'est totalement infondé. Je pense que Mila ne sera pas très contente que tu balances son nom comme ça vu qu'elle voulait garder son pseudo. Mais comment tu as appris justement comment elle s'appelle ? Comment j'ai appris comment s'appelle Mila ? Comme elle j'ai mené ma petite enquête. En fait c'est pas très difficile de découvrir qui est Mila. Il suffit de regarder un petit peu sur internet. On voit de suite qui est Mila en fait. Mais bon après avec ce genre de filles c'est un petit peu comme les voitures volées on va dire. C'est dur de savoir d'où elle vienne. Coucou je voulais faire une petite dédicace et un petit coucou à tous les internautes et au public de public.fr. Voilà allez ciao les amis.